Générique Mesdames et messieurs, bienvenue, vous suivez Critique Info, premier numéro, c'était l'honneur de vous retrouver. L'intelligent journal, titre, Guerre entre Bemba et Fayoulou, Katoumbi tire les conséquences. Félix et Fayoulou d'accord sur le climat, au bénéfice du sommet de New York, c'est le vrai modérateur qui en parle. Des postes, Félix, il jette l'éponge, lutte contre la corruption, l'amour et son mot français préféré. Mais Félix, tu sais qu'il n'aime pas vraiment la vérité et la justice, voilà pourquoi il justifie les rétro-commissions et refuse de fouiner dans le passé de ses alliés bienfaiteurs de la Kabylie. Pourquoi avoir alors combattu Kabila si c'est pour pérenniser ses pratiques ? C'est une question que deux postes se posent. Messieurs et dames, aujourd'hui nous allons, ou si vous voulez mesdames et messieurs, parce que les femmes aiment bien qu'on parle de messieurs et dames, ou même si le principe grammatical l'exige, j'aimerais mesdames, mesdemoiselles et messieurs réfléchir sur une question importante. Vous savez, Félix Tshisekedi, président de la République, a un travail énorme à faire pour ce pays. Le pays est pratiquement aux arrêts, on va dire. Aux arrêts en termes de production, aux arrêts en termes d'identité, aux arrêts en termes de formation, des cadres, ainsi de suite. Aux arrêts pratiquement dans tous les systèmes. Et maintenant, vous avez quelqu'un qui doit impérativement changer la donne, changer le paradigme. Mais le plus important ici, c'est de mettre les gens au travail. Parce que vous le savez très bien, mesdames et messieurs, le développement d'un pays, il est d'abord endogène avant d'être exogène. Nous devons travailler dès l'intérieur pour finalement attirer les gens de l'extérieur. Mais si nous ne travaillons pas dès l'intérieur, et que nous n'avons pas une balance économique sérieuse, et que nous n'avons pas une production sérieuse, et que nous n'avons vraiment pas un contrepoids, je veux dire une monnaie d'échange, ou nous n'avons pas quelque chose à échanger, quelque chose à présenter sur le marché, rassurez-vous d'une seule chose, nous n'allons pas nous en sortir. Certains pays se sont développés, soit parce qu'ils avaient les matières premières avec eux, soit ils avaient le moyen technique, n'est-ce pas, le moyen technique pour transformer ces matières premières des autres. Mais ce qui n'a pas été le cas chez nous, ou ce qui n'est pas encore le cas chez nous, nous avons des matières premières, nous avons l'eau, nous avons la terre, nous avons la jeunesse, nous avons la force, nous avons le dynamisme, mais finalement nous manquons une sorte de coordination, et une intelligence, certainement de coordination, pour nous élever, et pour nous amener au rang des pays quand même assez sérieux. Nous n'arrivons toujours pas à le faire. Vous allez vous poser la question, mais pourquoi c'est possible ? On vous dit, on n'a pas d'argent. Mais en réalité, ce n'est pas que nous n'avons pas d'argent, non. Ce que nous n'avons pas encore défini, un modèle qui pourra générer, ou un modèle qui va nous donner la possibilité d'avoir l'argent pour financer ce que nous avons déjà avec nous ici. Nous n'avons pas des usines, comme on l'a dit l'autre fois, de transformation de nos minéraux ici. Nos minéraux vont quitter le Congo, le pays, en état brut, dans leur état brut, et vont être transformés de l'autre côté, créer des richesses de l'autre côté, et donc nous continuons finalement à exporter nos richesses et à importer les dérivés de nos produits de base. Voyez-vous, c'est vraiment un contraste, on ne peut pas imaginer cela. Mais alors, comment faire pour changer la donne ? Comment faire pour changer les paradigmes ? Il faut simplement avoir peut-être une vision, mais beaucoup plus de courage, un courage vraiment pour détruire un système qui existait déjà dans le temps. Et donc ici, les gens ont souvent la mauvaise manière, c'est de tout politiser au lieu finalement de tout rationaliser. Le Congo n'a pas encore défini son modèle des vies. Le Congo n'a pas encore défini son modèle économique. Le Congo se penche toujours sur le modèle chinois, sur le modèle asiatique, sur le modèle européen, sur le modèle occidental. Ce n'est pas mauvais. Mais vous, vous avez quoi au fait ? Parce qu'avant de copier, vous devez avoir ne serait-ce que la matrice pour copier. Vous devez avoir une intelligence et puis vous allez copier les autres et adapter ce que vous avez trouvé chez les autres. Mais avant de regarder chez les autres, vous devez d'abord regarder autour de vous ce que vous possédez, ce que vous avez. Sinon, vous risquez d'aller importer ce que vous avez déjà chez vous. Et c'est le cas du Congo malheureusement. Maintenant, comment on fait pour changer les choses ? Comment on fait pour transformer les choses ? En ce moment-là, le président Fachi doit comprendre l'intérêt et surtout l'importance de travailler à l'intérieur. Il doit comprendre ici l'importance que nous devons trouver des solutions à l'intérieur. Et la solution à l'intérieur, notre solution se trouve dans l'agriculture. Notre solution se trouve dans la diversification de notre économie. Nous ne pouvons pas avoir une économie basée, je ne vais même pas dire basée, séquestrée dans une intelligence des mines et croire développer tout le pays. Il faudrait finaliser comme il a lui-même dit que le sous-sol reprenne, le sol pardon, prenne la vengeance sur le sous-sol. Nous avons tellement parlé du sous-sol, tellement parlé du sous-sol, mais nous n'arrivons pas à comprendre que l'arachide aussi, c'est dans le sous-sol. La patate douce, c'est aussi dans le sous-sol. On n'arrive pas à comprendre que l'iris, c'est aussi dans le sous-sol. Non, pas l'iris dans le sous-sol. Les céréales et bien d'autres, la pomme de terre et les autres, sont des produits qui se trouvent généralement dans notre sous-sol. Que nous n'arrivons même pas à mener, à transformer et donner aux gens à manger. On ne peut pas comprendre que vous avez un grand nombre de terres arables et vous avez un grand nombre de terres irrigables, mais vous avez 11 millions d'enfants qui sont malnutris. On ne peut pas imaginer ça, n'est-ce pas ? Alors, et donc vous voyez là, le président quand il trouve toutes ces choses, il va se rendre dans une sorte d'ouverture de voyage, faire le tour partout à travers le monde, faire beaucoup de voyages. Question de trouver, il va lui-même, comme on dit, traquer les partenaires. Ici, nous avons un président qui lui va chercher les partenaires. Les gens vont se poser certainement des questions, mais pourquoi c'est un président qui va là-bas ? Pourquoi il n'envoie pas des gens ? Ici, il y a un problème, c'est le crédit confiance. Félix Fiseké dit, a peut-être lu l'échec de l'autre, l'échec de son prédécesseur. Son prédécesseur a échoué parce qu'il n'avait pas de politique exacte. Un peu comme Mobutu aussi. Mobutu se disait, un ministre, on peut lui faire confiance, il peut aller faire les choses. Mais nous avons un pays où les pratiques inutiles, ignobles et honteuses ont finalement élu domicile. Pas dans notre corps, mais dans notre esprit. L'homme congolais a été dénaturé de cette façon-là. Pour lui, rétro-commission est une valeur. Il y a même un homme, monsieur ou une dame, je ne sais pas, moi m'a fait une lettre, je veux dire, de pratiquement deux ou trois pages, voulant me faire croire que la rétro-commission était une bonne chose. Est-ce que vous pouvez imaginer une seconde qu'on arrive à ce point-là ? Donc pour lui, la rétro-commission est une bonne chose, les gens vivent de ça. Donc ici, quand les gens vivent de quelque chose, ça devient normal. Si la rétro-commission nourrit des familles, ça devient normal. Pourtant, la rétro-commission, c'est une anti-valeur. C'est ce qui a fait en sorte que le pays tombe là où nous sommes aujourd'hui. Partout à travers le monde, la rétro-commission est traquée. Elle est condamnée parce que c'est une pratique qui fait fouillir les capitaux. On ne peut pas imaginer que l'État congolais ou que les entreprises congolaises perdent autant d'argent à cause de ces histoires de commission. Quand vous rencontrez un partenaire sérieux, il ne veut pas. Il n'accepte pas vos histoires de rétro-commission. Parce que comment lui va justifier son histoire ? Et donc vous avez finalement un système qui est mauvais de l'intérieur. Et le président se dit, si je laisse les ministres aller faire des contrats à l'extérieur, si je laisse les ministres aller parler aux autres, il y aura un problème. Le problème, c'est qu'il y aura des coopérations qui vont se faire et ça ne sera pas une très bonne chose. Comme nous voulons changer le paradigme, j'y vais moi-même maintenant. Parce qu'on a comme l'impression. Parce que quand les partenaires viennent, ils veulent avoir des garanties que le président est au courant du plan qu'ils vont faire. Parce que vous imaginez cette sorte d'immiliation. Par contre, quand on a vu un ministre, on a vu le président. Mais les partenaires sérieux qui veulent injecter beaucoup d'argent dans votre économie, veulent se rassurer que le président est au courant. Parce que nous connaissons, ils connaissent la politique au Congo. On est ministre pour deux mois, trois mois, quatre mois. Et si on a beaucoup de chance, on peut faire peut-être six mois. Mais le jour où on vous remplace, qu'est-ce qui se passe ? Même l'accord que vous avez signé doit être révisité. Et donc les partenaires sont traqués, sont pris pour des gibiers, comme l'a dit le président l'autre fois. Ils sont pris pour du gibier. Et c'est compliqué, quoi. Les partenaires devraient en principe être considérés comme des partenaires du développement. Mais au Congo, l'autre politique congolais a pris les partenaires comme une sorte de gibier. Quand on l'a, il faut la battre. Il faut que tu prennes la grosse part parce que tu ne sais pas si tu reviendras au pouvoir encore demain. Et dans ces conditions-là, le climat des affaires, on ne peut même pas en parler. Aucun partenaire ne voudra venir dans un pays aussi instable administrativement comme ça. Vous savez, les partenaires internationaux peuvent accepter la guerre. Ils peuvent accepter la guerre. Ils peuvent venir, même investir dans un milieu où il y a la guerre. Mais ils n'accepteront jamais de venir là où il y a une guerre administrative. C'est prouvé aujourd'hui que la guerre administrative fait perdre beaucoup plus d'argent aux investisseurs que la guerre autrement dans la guerre traditionnelle. Il y a des gens qui peuvent vendre les armes dans la guerre. Il y a des investisseurs qui viennent fournir les armes. Ils fournissent les munitions et ensuite et ensuite. Ça fait rapporter beaucoup plus d'argent. Mais une guerre administrative fait perdre à tout le monde. Personne ne gagne dans cela. L'État ne gagne pas. Les individus perdent. Et il y a un groupe, un tout petit groupe d'individus qui s'en sortent. Et donc la guerre la plus dangereuse, c'est une guerre administrative. C'est le désordre administratif. Or, le désordre administratif est un principe au Congo. Le désordre administratif est un principe au Congo. Et il faut détruire ça. Voilà pourquoi le président se dit, non, si je continue dans cette allure-là, on peut avoir tous les partenaires du monde, mais personne ne vient. Parce que quand ils arrivent, il faut payer pour voir le ministre. Quand ils arrivent, il faut payer pour voir le ministre. Ils doivent prendre en charge les inspecteurs qui viennent finalement les inspecter. Ils doivent payer ceux-ci, ils doivent payer ceux-là. Et au bout de compte, l'argent n'est pas rentré à la caisse de l'État. Et tout ça fait en sorte que vous ayez autant de partenaires, mais vous n'avez toujours pas assez d'argent. Comment vous expliquez que vous ayez autant d'opérateurs miniers, mais le Katanga est toujours dans la pauvreté ? Parce que l'argent de minier, au lieu de servir au développement du Katanga, ça ne sert pas au développement du Katanga, ça sert plutôt à l'épargissement des familles, des certaines familles. Alors, dites-moi, à quoi est-ce que ça va servir un développement comme ça ? Qui va vous prendre au sérieux si l'argent qui est destiné pour aller dans le trésor public, cet argent se trouve dans les poches des gens ? Et dans ces poches des gens-là, ces gens-là vivent aujourd'hui. Ce sont eux qui viennent nous donner des leçons. Ce sont eux qui viennent nous dire, petit, vous êtes pauvre, comme il y a un monsieur qui m'a... Ça ne sert à rien, en fait. C'est des gens qui ont volé la République. Ils ont pillé la République. Et ils veulent nous donner des leçons, en fait. Et quand vous essayez de discuter avec eux, ils vous disent, ils m'ont dit, écoute, tu n'es jamais arrivé dans ceci, tu n'es jamais été dans là, tu n'as jamais, tu n'as jamais, tu n'as jamais, tu n'as jamais. Et c'est ça ce qu'ils ont comme parole. Je suis convaincu que les politiciens qui ont géré notre pays, excusez-moi de vous le dire, avec tout le respect que je vous dois, il y a eu un problème, il faut peut-être consulter des médecins, il se peut que vous soyez malade. Il se peut que vous soyez malade. Parce que je ne peux pas imaginer que quelqu'un de sérieux puisse voler la République. Je ne peux pas imaginer cela. En tout cas, peut-être. Vous avez déjà assez d'argent, mais essayez de contacter des médecins, essayez de contacter des neurologues, peut-être que vous avez des problèmes, peut-être que vous êtes malade, on ne sait pas. Nous avons... On vous aime beaucoup. On vous aime beaucoup, mais j'ai comme l'impression que, parfois, parce qu'il y a des choses qui se passent, vous ne comprenez peut-être pas, mais peut-être que vous êtes malade et que vous ignorez cela. Et c'est très dangereux pour vous-même, pour votre santé. Alors, il faut maintenant ici aller rencontrer les partenaires. Et le président, quand il arrive en Afrique, en Belgique, il parle aux investisseurs belges. Je vous dis, qu'est-ce qui change ? Vous savez, en Afrique, quand c'est un ministre qui vous parle, les partenaires ne prennent pas vraiment au sérieux les ministres africains. Pas du tout. Pas du tout. Un ministre africain, il ne va pas intimider Ubem. Non. Il ne timidera pas Apple. Il ne timidera pas Samsung. Mais même pas Toshiba. Microsoft, tu n'en parles pas. Ce n'est pas un ministre. En fait, à un moment donné, la parole du ministre ne convainc pas. Parce qu'on aura comme l'impression que même le ministre, il est illégitimement compétent. On ne croit pas à ce ministre. Mais là, vous avez un président. L'avantage dans ça, c'est que un ministre vous demandera de l'argent, mais pas un président. Un président ne peut pas prendre le risque de vous demander de l'argent. Il ne peut pas prendre ce risque-là. Mais un ministre peut prendre ce risque-là. Le président n'a pas besoin de vous demander un bas des portes. Il n'en a pas besoin. Parce qu'il est le président lui-même. Et quand vous faites affaire au président, vous savez au moins que vous avez fait affaire avec lui. C'est pour cinq ans. Et même lorsque le président vous enverra maintenant voir un ministre, vous saurez que quand j'y vais, j'y vais, pardon, rencontrer le ministre, j'y vais en position des forces. Ce n'est pas à lui de me dire ce que je dois faire. J'ai déjà parlé au président. Cette allure, cette manière, n'est pas peut-être la meilleure. Ce n'est peut-être pas la bonne chose. Mais pour l'instant, dans le contexte précis, ça garantit à beaucoup de partenaires à l'extérieur que vous avez déjà pris langue avec le président. Donc, à chaque fois qu'il y aura un petit souci, vous allez vous référer au président. Et quand vous vous référez au président, eh bien, vous savez que votre problème a été résolu. Et donc, le président, Fénix Tchèque, dit, en Belgique, il rencontre les investisseurs. À qui il garantit ? Il leur dit. D'abord, ce n'est pas seulement en Belgique. Il a parlé avec les gens des Makutano. Cette grande conférence d'opportunités et tout ça. Il a parlé. Il a rassuré à ceux-là que, ici, vous travaillez pour le compte du pays. Il en a parlé quand il s'agissait de parler du numérique. Il a rappelé plusieurs fois que les partenaires internationaux devraient, en principe, être les gens qu'on devait garder, qu'on devait protéger. Pour qu'il y ait une sorte de mixage entre les partenaires internationaux, les partenaires congolais, en fait, je vais dire le privé, ils essaient de discuter pour qu'on crée non seulement une richesse de l'économie au Congo, mais aussi une richesse en termes d'intelligence. Ce partage, ces échanges, font en sorte que le nôtre devienne de plus en plus compétitif. Et s'il devienne compétitif, au bout de 2, 3, 4, 5 ans, on n'aura plus besoin de dépendre des investisseurs ou de l'investissement extérieur. Le développement aura pris un coût exogène, pardon, endogène. Ça veut dire que nous commencerons à partir d'ici. Où on aura des Congolais qui vont investir dans les riz, on aura des Congolais qui veulent investir dans le céréal, on aura des Congolais qui veulent investir dans la pomme ou dans la pomme des terres, ou je ne sais pas moi, bref, dans tous les secteurs de l'agriculture. On pourra peut-être avoir 5 000 entrepreneurs congolais qui sont dans le secteur d'agriculture, par exemple, au niveau de l'Équateur. Et ils se distribuent les marchés. On aura, par exemple, 5 000 dans le Bandundu. Ils se distribuent aussi le marché. Vous avez 5 000 au niveau de Kivu. Bref, si on a 50 000 comme ça, au Congo, des investisseurs, ça veut dire qu'ils sont à la tête des firmes, des firmes Yamakasi, Je ne parle pas de l'artisanal, mais vraiment, je ne parle pas de l'usine. Vous vous rendez compte que vous aurez non seulement une économie diversifiée, mais vous aurez un poids économique au Évangu Kanabino. Vous ne pouvez pas parler d'un budget de 4 milliards quand vous avez le poids du sol estimé à près de 500 milliards par an. Si nous reprenons le produit de notre sol, pas le sous-sol, le produit de notre sol seulement, les blancs ou les autres vous estiment ça à pratiquement plus de 500 milliards de dollars. Si nous voulons le faire rationnellement. Mais alors, vous ne pouvez pas mourir sur l'or. Vous ne pouvez pas mourir pauvre sur l'or. C'est comme quelqu'un qui manque un médicament alors qu'il est dans une pharmacie. Je ne comprends pas. Ça ne se conçoit pas. Voilà pourquoi je dis que le sous-développement du Congo est une sorte de blasphème pour Dieu. Dieu ne peut pas s'imaginer qu'avec autant de richesses, autant de potentiel que vous avez, que vous soyez là où vous êtes. C'est une désorganisation organisée des hommes congolais. Vous avez le président qui va aux Etats-Unis. Il va rencontrer Bill Gates. Alors, il va rompre le système de la sous-traitance. Parce qu'à l'époque de M. Kabila, il y avait beaucoup de sous-traitances. Votre histoire de moi, je suis toujours contre. C'est quand je pense encore à votre histoire des cinquanteneurs. Les matériels qui font en sorte qu'Ezalawana allaient demander les factures pour voir s'est acheté où. Est-ce qu'on peut nous redresser là où ces matériels ont été achetés ? Si vous voulez, là où ces matériaux ont été achetés. Allons-y voir. Vous verrez vous-même. À l'époque des M. Kabila, il y a eu beaucoup de choses. Il y a M. B. Salimaki, il y a Bia et Zala il ne faut peut-être pas être trop exagéré. Il y a Bia et Zala qui, il y a M. Bia et Zala qui tellement est belé. Mais alors, il y avait aussi, entre autres, deux choses que le président Kabila a ignorées. Ses ministres, à l'époque, allaient faire des contrats avec des individus. Pas des firmes, non, des individus. Ils vont là-bas, ils font des copes, comme on dit. Ils font des copes, des copes, des copes, des copes, et puis ils reviennent au pays. Ou ils font de la sous-traitance, et ainsi de suite. Mais si vous avez le président qui va lui-même rencontrer le numéro un d'une firme. Ça veut dire, il ne passe pas par quelqu'un d'autre. Non, il rencontre Bill Gates et il parle. Avec Bill Gates, il parle d'abord de la santé. Cette question d'Ebola. Mais ils sont en train de prévenir d'autres maladies, d'autres épidémies. Comment faire ? Comment Bill Gates peut, avec le moyen qu'il a, financer les laboratoires de médecine ici au Congo ? Les laboratoires de recherche. N'est-ce pas une très bonne chose ? Et surtout quand on parle avec le numéro un de ces choses-là. Et là, ça se parle de son pourcentage. On ne demande pas. Non, il ne peut pas demander ça. Et Bill Gates était rassuré qu'il est à l'abri de toutes sortes de traquages. On ne va plus le traquer. On ne lui demandera pas un centime si ce n'est pas l'argent qu'il doit financer pour les locaux. On parle ici de la mortalité infantile et de la mortalité des femmes quand elles vont mettre au monde. Nous sommes parmi les pays qui sont restés derrière la liste où les femmes sont en danger quand elles vont mettre au monde. Je ne dis pas qu'à l'étranger, il n'y a pas de morts dans l'ordre de l'accouchement. Si, il y a des morts. Mais dans certains pays, je ne sais pas lesquels, mais dans certains pays, vous pouvez trouver comme ça, un mois, aucune femme n'est morte parce qu'elle est allée mettre au monde. Aucune femme. Il y a des hôpitaux à l'étranger, vous allez comme ça, ah, on a régié, aucune femme n'est décédée parce qu'elle est allée mettre au monde. C'est-à-dire, le système d'accueil de la prise en charge est tellement bien fait de façon que la femme ne peut pas mourir. Mais au Congo, en tout cas, c'est deux femmes qui meurent. Deux ou trois femmes. Ceux qui pèsent sur cinq ou sur sept ou sur dix. Mais en tout cas, il y a une partie beaucoup plus importante des femmes qui décèdent. Le taux de l'accouchement, n'en parlons même pas. Il y a des femmes qui mettent... Vous n'avez aucune idée. Donc, on veut investir dans le secteur. Mais on n'a pas que ça. On n'a pas que ça. Aujourd'hui, les gens parlent de Bill Gates. On ne parle que de Bill Gates. Mais parlons aussi de Boeing. Parlons aussi de Boeing. Le président a rencontré le numéro un de Boeing. Pourquoi l'a-t-il rencontré ? Parce que c'est inconcevable que si vous voyez l'avion tel que l'avion est fait là-bas, l'avion a au moins 40%, si je n'exagère pas, au moins 40% au fait des maras d'avion matières premières d'Ango et où tu n'as pas d'Abiso A. Alors, si l'aéronautique, pour que ce soit aéronautique, a besoin de certaines matières premières d'Ango et d'Abiso et d'Abiso dans le Congo, alors je pose la question pourquoi nous n'avons pas d'avion ? Pourquoi nous n'avons pas d'avion ? Le président a rencontré le monsieur de Boeing. Mais je crois que le monsieur de Boeing va dire au président que vous avez un problème d'infrastructure chez vous. Certains avions ne peuvent pas atterrir dans vos pistes que vous appelez aéroports. Donc je crois qu'ils vont discuter avec le président et le président pourra peut-être donner sa parole en tant que président et faire des emprunts. C'est possible de faire des emprunts. Atterrissez dans l'aéroport il y a Addis Ababa. Atterrissez dans l'aéroport il y a Kenya. Vous allez voir combien des avions sont longés pardon, janchent le sol. il y a beaucoup d'avions. Il n'y a pas longtemps enfin disons il y a un peu longtemps ils ont fêté leur centième appareil. Donc le président Félix Titeke il peut engager l'État congolais en demandant au gouvernement qu'on appelle à Boeing de nous prêter si pas 10 avions ou peut-être 15 avions ou 20 appareils. Mais on essaie de voir sur une valeur de combien ? Non, il y a une valeur de 10, 15 ou 20% ou 30%. On essaie de discuter sur le montant. La Chine vient de créer son aéroport avec 11 milliards de dollars. Nous on ne peut pas se permettre ce luxe là parce que notre budget n'arrive même pas à 11 milliards de dollars. Voyez-vous ? Mais nous pouvons accroître notre économie. On peut booster notre économie afin que nous puissions avoir un budget assez élevé. Donc ce n'est pas impossible n'est-ce pas ? Ce n'est pas impossible. Depuis que le monde est monde la Chine c'est la première fois qu'elle ait un aéroport de ce genre. Donc nous on peut arriver à le faire. Mais c'est une question de pertinence une question d'organisation pour savoir comment ça se passe. Donc les voyages du président qui à un moment donné a été fustigé par plusieurs personnes vous êtes en train vous-même en train de voir combien ça porte de fruits. Comment ça commence à porter de fruits ? Et nous ne devons que nous attaquer sur ça. Nous ne devons que nous attaquer sur ça. Le voyage du Japon a amené des investisseurs japonais. Le voyage de la Belgique a finalement intéressé certains Belges. Le voyage aux Etats-Unis invite aussi certains Américains à venir. Quand vous avez Bill Gates avec vous vous avez Boeing avec vous vous avez Citigroup avec vous et vous avez toute une liste d'autres partenaires j'ai comme l'impression que vous avez six pas tout ce qu'il faut avoir mais au moins un début. parce qu'il n'y a pas d'économie sans investissement et les investissements ne sont pas qu'intérieur ils sont aussi extérieurs. Mon point de vue personnel qui n'a peut-être rien à voir avec le développement du pays mais mon point de vue à moi j'aurais voulu que le développement commence à l'intérieur j'aurais voulu que nous puissions travailler de l'intérieur mais ce n'est pas la seule manière de voir les choses il y a aussi une autre manière de voir les choses c'est d'aller vers l'extérieur aller trouver les capitaux de l'extérieur pour le ramener ici mais moi j'estime fermément que nous avons un moyen de le faire ici chez nous aussi c'est simplement question d'être sérieux dans ce que nous faisons et voilà et vous avez ici très facilement la position et la facilité de comprendre que nous pouvons changer les choses quand le président parle avec avec Bill Gates Bill Gates c'est Microsoft d'accord Microsoft c'est aujourd'hui je veux dire c'est une très grande entreprise que vous connaissez pour avoir un ordinateur ou l'ordinateur que vous avez ou le téléphone que vous voyez ou n'importe quel appareil que vous voyez si c'est fait en plastique ou si c'est fait en termes de revêtement vous avez au moins 20% au moins 30% de produits qui viennent de chez nous donc nous pouvons maintenant traiter avec eux je l'ai toujours demandé souvenez-vous je l'ai toujours demandé pourquoi Microsoft ne viendrait pas investir au Congo pourquoi Microsoft ne viendrait pas ici s'installer au pays pourquoi on ne donnerait pas une occasion à Microsoft de venir faire l'assemblage de ces appareils chez nous pourquoi le président n'irait pas en Corée par exemple pour traiter avec Samsung avec LG pour que nous puissions si pas acheter la licence mais au moins le demander à eux de venir implanter leurs usines ici chez nous avec un taux de pénétration très abordable pour permettre à ces gens-là d'engager la main d'oeuvre locale mais surtout de former les cerveaux à partir d'ici c'est très possible n'est-ce pas si vous avez Samsung chez vous vous avez Toyota chez vous vous avez Honda chez vous je l'ai toujours dit je l'ai toujours dit si nous avons aujourd'hui au Congo nous appelons Toyota nous appelons Honda parce qu'avec Toyota ou Samsung c'est beaucoup plus facile parce que le Congo consomme Mazda vous n'avez aucune idée nous sommes parmi les pays qui consomment le plus Toyota nous consommons beaucoup plus Toyota il suffit juste de regarder la micro-émission la balabala si vous ne regardez pas Toyota vous regarderez certainement Nissan donc on peut appeler Toyota on peut appeler Nissan nous pouvons encore faire la relation avec General Motors pourquoi pas le président peut reparler encore avec cette grande usine si elle existe encore ou sinon la surcursale ou Ecoma après nous pouvons parler avec eux aux Etats-Unis il y a des raffineries du pétrole qui font le pétrole ça fait des milliers de siècles avec Rockefeller à l'époque vous avez des firmes qui font l'acier avec Van Der Peel ça ce sont des histoires qui se sont passées en 1700 et quelques vous avez ces gens-là des Van Der Peel vous avez des Morgan c'est des gens qui ont créé la richesse américaine et c'est des gens qui ont encore leurs usines sont encore là nous pouvons aller vers eux le président parce qu'il est aux Etats-Unis s'il suit cette émission ou sous son équipe sous cette émission le président peut aller voir je ne sais pas si ça existe encore cette firme de Standard Oils je ne sais pas si ça existe encore peut-être qu'il sait et c'est Panzana déjà parce qu'avec Roosevelt il avait détruit il avait demandé à cette entreprise de se déconcentrer peut-être mais on peut trouver ces raffineries du pétrole on amène ça chez nous parce qu'au Congo nous n'avons pas beaucoup de raffineries de pétrole nous pouvons en avoir aussi on peut demander nous pouvons demander des usines on va s'y aller à la pédale on va s'y aller à la coltan on va transformer à la coltan nous pouvons demander à ces gens de venir transformer le coltan ici chez nous-mêmes c'est une question de coopération c'est une question de coopération c'est une question de négociation mais ça marche beaucoup ça marche mieux quand c'est un homme qui donne la parole le mandat d'un président c'est 5 ans mais le mandat d'un ministre c'est 2 mois 3 mois 4 mois pourquoi ? parce que nous avons fait une politique comme ça et comme nous n'avons pas encore intégré la logique de la continuité de l'état nous sommes par contre dans une supposition de la personnalisation de l'état alors nous préférons dans un je le dis bien dans le contexte actuel il ferait beaucoup mieux que le président traite avec les partenaires surtout les grands partenaires seul à seul ça garantit la parole du président fait foi à beaucoup d'autres mais pas la parole des ministres voilà pourquoi nous voulons que les choses avancent beaucoup plus et que le partenaire revienne au pays pour qu'on essaie d'évoluer qu'on essaie de faire autre chose le Congo maintenant s'ouvre le Congo maintenant s'ouvre au monde et c'est une très bonne chose mais notre ouverture ne doit pas être une ouverture naïve notre ouverture une ouverture calculée une ouverture mesurée pas une ouverture de lâcheté une ouverture de naïveté je pense humblement que c'est de cette façon là que nous allons changer le chose si nous le voulons vraiment voilà un peu en quelques mots ce que le président est allé faire aux Etats-Unis je vous ai retracé le fait et j'ai apporté ma petite proposition pour que ça change pour qu'on essaie d'avancer encore mieux pendant que le président est là il prendra la parole demain nous demandons au président de continuer encore dans les rencontres il y a beaucoup d'entreprises qui peuvent venir au Congo investir et avancer mais je persiste il faudrait commencer ici chez nous c'est aussi mieux comme on a raté de commencer chez nous faisons le 2 mixons le 2 ça va aller abonnez-vous très massivement partagez nos vidéos que la peur que ton esprit est que Dieu bénisse l'air d'ici c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501